Magnifique Ferrari Testarossa, elle est sublimissime, j'adore cette bagnole. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, il va vous falloir utiliser une Ferrari pour un truc bien précis. Mais avant ça, on va tout de suite attaquer le Forza Thon. Donc on va tout de suite regarder ce qu'il y a pour cette première saison de cette nouvelle année Forza Horizon 4. On repart bien sûr à 0%, n'est-ce pas ? Tout est à 0, que ce soit la sélection du festival ou que ce soit l'été. Tout est à 0%. Alors on a à 50% de la sélection du festival, on a ici une Diablo GTR, voiture plutôt sympathique, une Toyota Celica de 92 à 80%. Mais ce qui nous intéresse là sur cette saison, c'est à 50% une BMW E92 M3 GTS et surtout une Rover SD1 à 80%. Oui, la Rover, ça c'est bien, je suis assez content d'avoir cette voiture, surtout que je ne l'utilise quasiment pas. Bon, ensuite, concernant la fameuse photo, le défi photo, il faudra prendre une photo d'une Ferrari, peu importe la Ferrari, au cheval blanc d'Huffington. Je vous montrerai sur la map où se situe ce cheval blanc. Il faut avoir un petit peu d'œil, mais on l'avait vu d'ailleurs tout au début, tout au début, quand le jeu avait été dévoilé. Pour le Forzaton, il faudra utiliser un Mercedes-Benz Tank Pool numéro 24. Un camion, enfin, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu deux camions. Il va falloir faire avec ce camion, attention, course numéro 21, remporté, trois épreuves de rue. Trois épreuves de rue qu'il va falloir remporter. Écoutez, pourquoi pas, pourquoi pas, on va essayer de faire ça, on va y aller sans trop de difficultés. Ensuite, attention, il va falloir décrocher trois étoiles à n'importe quel radar. Trois étoiles à un radar. Attention, c'est chaud bouillant, c'est chaud bouillant. Et ensuite, il va falloir réaliser dix prouesses, échanges de couleurs avec le camion. Ce n'est pas toujours évident, parce que l'angle de vue n'est pas topissime pour faire les échanges de couleurs. Mais ce n'est pas grave, on va y arriver. Notre Forzaton, le Forzaton Shop, à quoi va-t-il ressembler ? Eh bien, voilà à quoi ressemble le Forzaton Shop. Vous avez ici pour 100 points Ford Supervan. Alors là, c'est la première voiture qui va donc changer assez régulièrement, puisque vous le voyez, le temps restant, 22h au moment où je fais cette vidéo, ça veut dire que tous les jours, on va avoir une autre voiture. Est-ce qu'on va changer l'intégralité du Forzaton Shop ? Je ne saurais vous dire, mais en tout cas, on aura une voiture tous les jours à 100 points. On a également à 450 points, une TVR Sagaris FE. Ça, c'est sans des trucs intéressants. Il n'y a pas beaucoup de points à dépenser, donc allez-y, profitez-en. Et si vous avez besoin de crédit, vous achetez la voiture, vous la revendez. Ça vous fera peut-être quelques dizaines, centaines, millions de crédits en plus. Donc, il y a des choses intéressantes à faire durant cette nouvelle saison. Immeuble, comme ils peuvent. Je suis d'accord, j'imagine déjà vos commentaires. Bon, on a également deux frôlements géniaux à faire dans les défis quotidiens. Pour le reste, vous savez comment ça marche. C'est direction la chaîne Twitch. Le lien est dans la description. Les coups de pub, on les fera tranquillement, histoire de récupérer encore quelques super tirages. N'oubliez pas, n'oubliez pas, très important, de faire les rivaux, de faire le classer. Comme ça, vous serez tranquille pour toutes les saisons qui viendront. Ce sera déjà ça de fait et vous gagnerez beaucoup de temps. Allez, on est parti pour la photo et le Forzaton. On va d'abord localiser l'endroit où on doit faire cette fameuse photo. Attention, cette photo, il faut la faire avec une Ferrari. Voici où est situé le cheval blanc. On n'est pas loin de Ashbrook, on n'est pas loin de Broadway. C'est un petit peu sur une colline. Si vous vous souvenez bien, c'est un endroit... En plus, il y a un point d'intérêt. Donc ça, c'est aussi un truc qui est sympa. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez la carte d'un côté. Vous avez maintenant l'endroit exact. Donc une Ferrari, peu importe laquelle. Et puis, vous validez ça sans grande difficulté. On verra par la suite si c'est un peu plus compliqué de situer les différents endroits. Ensuite, on part tout de suite avec le fameux camion que l'on a amélioré ou pas. La seule chose, c'est vraiment le truc qui m'a dérangé. Déjà sur Forza Motorsport 7, quand il était sorti, c'est que pour ce camion, il faut être en vue intérieure. Pour ce camion, il faut vraiment être... Alors, vous prenez la vue intérieure que vous souhaitez ou même la vue capot. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de conduire un camion avec la vue arrière parce qu'on ne voit même pas les voitures que l'on peut peut-être percuter devant, que l'on peut peut-être bousculer également. Donc c'est compliqué de trouver une manière correcte de piloter ce camion autre que en vue intérieure. Moi, j'ai fait le pari de faire ces courses en B700. Donc le camion n'est pas excessivement amélioré tout simplement parce que ce n'est pas forcément évident de conduire avec ce camion. Il faut avoir l'habitude. Et surtout, essayer de prendre des circuits où il n'y a pas trop de virages. Ça ne tourne pas super bien ce fameux camion. Donc pensez-y. Essayez de trouver un truc relativement soft au niveau des courses de rue. Après, c'est mon avis. Vous faites comme ça vous arrange. Vous pouvez partager d'ailleurs vos astuces dans les commentaires de la vidéo. Donc ça, c'est pour les fameuses 3 courses de rue. Ensuite, il va falloir faire un radar. Donc là, c'est sûr qu'un radar en B700, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc vous allez améliorer votre véhicule. Vous allez lui coller un bon gros réglage en S1, par exemple. Et vous allez essayer de claquer un radar. 3 étoiles. Attention, 3 étoiles. Moi, j'ai choisi celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'il y a 225 km heure à faire. Et avec le réglage, on y arrive facilement, j'allais dire. Peut-être pas forcément facilement. Mais comme il y a une longue ligne droite, on peut prendre suffisamment d'élan et passer comme ça le radar assez facilement. Petite astuce, là encore. Vous faites comme ça vous arrange. Mais on n'est pas obligé non plus d'essayer de tryhard un radar à 300 km heure sur lequel on va passer un quart d'heure alors que ça ne marchera de toute façon pas. Il faut essayer justement de moduler le réglage, la classe de la voiture avec le radar que l'on veut gagner. Et ensuite, on termine avec les échanges de couleurs. Les échanges de couleurs, c'est toujours, comment dire, une partie de plaisir avec ce fameux camion. Parce qu'il faut essayer, en tout cas moi, c'est comme ça que je pratique, je me mets un petit peu en vue de biais, pour essayer de frôler les voitures de manière assez efficace, de ne pas complètement les pulvériser contre le rail de sécurité. Ce n'est pas toujours facile. Et de pouvoir comme ça, un petit peu les pousser. Pas trop, pas trop non plus. Pour pouvoir faire les échanges de couleurs, tranquillement. Là, le bus, il y a un peu plus de surface. Ça devrait passer peut-être un petit peu plus facilement. Ouais, ça a tout juste frôlé le bout du bus. Bon, ce n'était pas top. On va rester avec les bagnoles. Ce sera peut-être plus simple. Donc là, il y en a aussi un certain nombre à faire que vous faites tranquillement. Et une fois que vous avez tout fait, eh bien écoutez, c'est bon. Vous allez déverrouiller encore une étape du Ford Zaton et terminer l'intégralité de toutes les épreuves. Ce n'est pas très compliqué. Il faut juste se faire un petit peu au camion. Une fois qu'on a fait tout ça, eh bien écoutez, voilà, ça y est. Le Ford Zaton s'est torché. Le défi photo s'est torché également. On est à 18% de la saison. Il reste encore le défi quotidien. Bien sûr, ça, ce n'est vraiment pas très compliqué. En tout cas, on avance progressivement. 18% de l'estival, 4% du festival. On attaque ensuite, comme d'habitude, les coups de pub. Là, je ne vais même pas tester. Je ne vais même pas essayer de commencer avec le camion. Ça ne servira à rien. Par contre, une petite KTM X-Bow, ça peut peut-être faire l'affaire, surtout ici. Allez, on saute. En plus, c'est en dévers. Donc là, ça descend 195 mètres. Donc ça, c'est bon. C'est torché également. Ça y est, c'est rempli. Le contrat est signé. On est en gold et on récupère encore un super tirage. Ça va faire encore des thunes à partager. On attaque ensuite le radar, le fameux radar que je vais également faire avec la même voiture. Alors là, c'est toujours le même principe. Avec les radars, il y en a qui prennent par le haut, il y en a qui prennent par le bas. C'est toujours un petit peu différent. Chacun essaye peut-être un passage ou un autre parce que c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent tourner à gauche, tourner à droite. Ça change parfois. Là, ce n'est pas tout à fait topissime. Par contre, la figure est très belle. La figure est très belle. N'hésitez pas à la noter, cette magnifique figure. Nous ne sommes pas au championnat du monde de patinage artistique, mais ce n'est pas loin quand même. Donc je vais essayer dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, je pense que ça passera un petit peu mieux. Je pense qu'à mon avis, voilà, c'est ça. 267, 78, c'est fait, c'est bon. Je m'encastre quand même malgré tout dans les rochers. Ce n'est pas bien grave, mais ça permet de récupérer encore une fois un petit tirage. On termine, bien sûr, avec la zone de vitesse du côté de Glenranoc, un de mes endroits préférés. Pas forcément en été, mais surtout en hiver. Et on est parti pour cette zone de vitesse qui est très sinueuse. Là aussi, une petite voiture agile, ça marche mieux. Une petite voiture qui a pas mal de grippe, ça marche beaucoup mieux. Après, vous faites comme ça, vous arrangez. Prenez la 599 XX EVO, à mon avis, ça passe tranquille. Parce que comme elle a une bonne vitesse de pointe, vous entrez dans la zone de vitesse à fond et ça doit passer, à mon avis, sans grande difficulté. Là, avec la KTM, ça passe également. Et donc, on a terminé le Forzaton. On a terminé également les coups de pub saisonniers. Ça, c'est fait. Franchement, ce n'est pas très compliqué. Et ça nous permet encore de monter un petit peu dans les pourcentages. On est à 36% de l'été. Il reste bien sûr les différentes courses qui seront faites à un autre moment. Chaque chose en son temps. Les rivaux, le classé sera à faire aussi pour avancer dans toutes les saisons. Et surtout, surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas que vous avez tous les jours un changement dans le Forzaton Shop. Que vous allez avoir tous les jours une autre voiture qui sera proposée entre le 30 juillet et le 5 août. C'est important. Vous pouvez comme ça récupérer peut-être des voitures que vous n'avez pas encore dans votre garage. Tout est sur le fameux planning qui est là sous vos yeux ébahis. N'hésitez pas à farmer les quelques points de prouesse qu'il vous faut pour acheter les véhicules. C'est tout bénef. Et puis, si vous les avez, vous pourrez au moins les vendre pour vous faire quelques thunes. Portez-vous bien, amusez-vous bien et à très très bientôt. Allez, à ciao.